Alors, si vous pouvez mettre Jérémie 33, beaucoup connaissent l'histoire. Jérémie avait été dit d'acheter un tir. Et bien sûr, c'était une demande inhabituelle de la part du Seigneur. Alors, Jérémie avait été dit d'acheter un terrain par Dieu. Et c'était une demande inhabituelle car Israël était sur le point d'aller en captivité. Bien sûr, comme toi et moi, on peut le penser, lui-même, il a été dans l'incertitude si c'est venu de lui ou bien de Dieu. Mais au verset 8, on voit que son oncle, son cousin, le fils de son oncle est venu lui dire d'acheter, voilà, un champ. Alors, la dernière phrase dit, je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. Il a reconnu ça parce que c'est venu avec une confirmation. Amen. Alors, moi aussi, lui, il sait que c'est la parole de Dieu parce que c'est venu avec une confirmation. Si je peux demander combien ici se trouve dans le groupe de l'orange et d'adoration, ben, levez vos mains sans honte. Et combien étaient à la répétition hier. Est-ce que vous vous souvenez de la chanson dont j'essaie joué ? Ben, on va la chanter aujourd'hui. Mais c'était la chanson qui allait bien avec ce message. Je veux dire, chaque fois que je pensais à ce message, cette chanson jouait dans ma tête. Alors, à chaque moment que je pensais à ce message, ce chant jouait dans le boucle dans ma tête. Alors, bien sûr, quand j'entendais le frère qui jouait le piano jouer ce chant, lui-même, il pensait que peut-être que ça venait de lui parce que c'est un chant dont nous n'avons pas l'habitude de chanter ici. Ce n'était pas, ben, « Have your way » que ton chemin, ta volonté s'accomplit. Alors, j'ai su que c'est de Dieu. Donc, ce message est pour toi. Ça ne vient pas de moi, ça vient de l'esprit. Amen. Could you show the picture ? Then you have to slide on the other side over there. No, no, you have to go to that. Yes. Aha. No. Now, at the end of last week's service, Kenny told us to line up for a picture. Alors, il y a quelques semaines, deux ou trois semaines, Kenny nous a dit de nous aligner tous pour une photo. « How many of you can you see yourself in the picture ? » Est-ce que vous pouvez vous voir sur la photo ? Emma, you can point yourself in the picture. You're there. Oui. 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 Now, you can see Jesse, you can see Evangelist Charles, you can see Pastor, you can see a lot of people over here. Donc voilà, on peut voir beaucoup sur la photo. Alors, je suis tenté de dire que si vous êtes sur la photo, ce message est à vous. Il y a quelque chose d'inhabituel qui s'est passé lorsque nous étions en train de nous arranger, de nous aligner. Il nous a dit, nous allons prendre une photo. Puis, on a commencé à s'organiser. Et puis, c'était le chaos. Et on a essayé de nous réorganiser encore. Puis, l'évangéliste Charles a pris le bâton. Alors, le fait de prendre la photo a été inspiré par le Saint-Esprit. Ceci est, ce message est à Kenny. Oui, aussi, ça c'est pour l'évangéliste. Le fait d'arranger a été inspiré par le Saint-Esprit. Pour le moment, ça n'a pas sauté sur mes yeux. Je pensais que là, vous vous prenez beaucoup de notre temps. Alors, je regardais à l'heure, je voulais aller à la maison. Je demandais que ça va prendre l'éternité. Mais vous avez amené des chaises. Et sur la ligne des chaises, il y a les anciens ainsi que les pasteurs. Et il y a les pasteurs qui ont été assis sur les places d'honneur. Et que le Seigneur te bénisse. Bien sûr, on doit donner l'honneur à qui l'honneur est dû. Amen. 1 Timothée chapitre 5, le verset 17 dit Donc, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un noble honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Et bien, on ne fait pas l'adoration de l'homme, on leur donne l'honneur qui leur est dû. Non plus les anciens, on leur donne l'honneur qui leur est dû. Parce qu'on reconnaît le devoir, la tâche qui leur a été donnée. Encore plus, la personne qui leur a donné ce qu'ils ont. Amen. Et bien, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le message. Voilà, j'ai établi des fondements. Amen. Bien sûr, c'est sérieux, je n'essaie pas de vous distraire. Je ne vais pas crier beaucoup. Voilà, parce que je sais que ceux qui veulent recevoir s'en éveiller. Revenons encore à la photo. Donc, à ma surprise, je me suis retrouvé. Être assis là, là où je suis assis. Je crois que je ne suis pas vraiment digne d'un honneur particulier. Mais je crois que ça a été le cas pour que je puisse comprendre le message que je suis sur le point de nous partager. Bien sûr, lorsque tu es assis à une place d'honneur, les pensées commencent à circuler. Voilà, lorsque tu es assis en compagnie des gens d'honneur, les pensées peuvent venir. Je commençais à penser aux choses que je fais pour Christ. Voilà, donc je crois que je travaille avec le groupe des enfants, le groupe des jeunes, et je ne suis pas reconnue, alors que je fais une très bonne chose. C'est très bien que quelqu'un le remarque. Donc, j'ai commencé à me demander, mais si moi, qui ai déjà fait peu avec le Seigneur durant mon parcours, a besoin d'être reconnu à un tel niveau, qu'en est-il de ceux qui m'ont devancé, en l'occurrence les pasteurs, les évangélistes, ceux qui ont déjà fait de grandes choses pour le Seigneur, n'ont-ils pas besoin d'être reconnu, d'être manifesté vraiment une certaine marque d'honneur ? Alors, j'ai commencé aussi à penser à d'autres travailleurs dans l'Église. Bien sûr, il y a ceux qui étaient dignes de plus d'honneur que l'honneur qui m'a été donné, mais qui n'ont pas été assis là où j'étais assise. Parce qu'ils travaillent très dur. Et vous savez, Maman et Père, avant, le travail était beaucoup. Les laboratoires étaient peu. Alors, avant, le travail était vraiment énorme et les travailleurs étaient peu. Et il y a ceux qui sont venus mettre la main dans la pâte. Alors, je vais reconnaître certains d'entre eux, pas juste pour le fait de les reconnaître. Parce que, comme moi, je veux qu'ils puissent comprendre le message que je vais partager après. Ben, quelques personnes. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Ai-je besoin d'ajouter certains ingrédients ? Bien sûr, nous avons toujours besoin de quelque chose d'étincellant pour nous garder toujours sur le même rythme. Non, vous n'êtes pas, c'est vrai ? Amen. Donc, Onela, venez, venez, et s'il y a ici. Non, non, venez, venez, c'est pour le fait du message. Ne vous inquiétez, il n'est pas en train de vous honorer. Vous pouvez s'il y a là, c'est bien. Oui, on va donner un clap pour elle. Maintenant, beaucoup de nous ne connaît pas, mais avant Onela était là, il y avait Google Translate. Mathias, vous vous souvenez ? Vous pouvez le traduire. Alors, avant qu'elle ne puisse venir, vous la connaissez, c'était Google Translate qui faisait le travail. Je suis allé s'il y a à l'aise à Mathias, et j'ai appris à dire quelque chose qui n'était vraiment français, et je vois Mathias qui se ressemblent très apprécié. Alors, je m'assieds, lui, à tes côtés, il essayait de traduire, il parlait en français, le français qui boitait. Je me confesse dans la maison du Seigneur, j'avais menti à mes parents, que je connaissais, le français. Amen. Alors, nous avons prié pour une interprète, un ou bien une. Je ne sais pas, Nel, je pense qu'avant qu'on vous a vu, vous avez une prière récordée. C'est ce que je peux dire. Voilà, elle est une prière récordée. Alors, l'interprétation n'est pas le miracle. Parce qu'on avait beaucoup qui pouvaient le faire. Mais ils ne pouvaient pas venir régulièrement, je peux le dire. Certains ont été déportés. Parce qu'ils ne pouvaient pas, OK, that's another story. So, an interprétation qui est là, dans la Bible, étudie, dans la prière, partout, où Matthias est, parce que Matthias est un éleveur de la church, c'est quelque chose de très grande. Alors, voilà, je crois que vous avez compris. Merci. Je vous ai pris votre honneur. Please, vous êtes sceinti. Vous pouvez retourner, yes. Je vais faire deux autres groupes. Si vous n'avez pas appelé ici, c'est pas parce que je ne vous donne pas l'honneur, mais je fais ça juste pour l'illustration. Donc, voilà, si vous n'êtes pas appelé devant, ne vous, vraiment, ne vous insurgez pas. Ce n'est pas juste pour le faire. Alors, soyez toujours avec moi. Il y a un point sur lequel je veux atteindre. Alors, maintenant, il y a le couple de Kenny et son épouse. Alors, sous vos acclamations, sous vos acclamations, toujours. Il est comme mon grand frère. Oncle, si je peux le dire. Nous avons été baptisés presque au même moment. Et avant qu'il ne soit baptisé, il me prêchait la parole de Dieu. Je ne sais pas, Kenny, si vous vous souvenez, nous étions dans cette chambre, la première fois. Qu'est-ce que c'était? En Théau? Ou où était-ce? En Théau? En tout cas, c'était un autre endroit. Et Kenny était là. C'était la première fois que je voyais à Kenny. Et je me suis arrêté pour le piano. Et Kenny était très insisté sur me prêcher une sérmone de 30 minutes. Alors, ben, j'étais en train de fixer, régler le piano. Et Kenny voulait me prêcher. Voilà. Et il insistait. Je suis très honnête. Je lui ai dit, j'ai besoin de s'arrêter. Cette personne ne sait que la prière va commencer bientôt. Une chose que j'aime avec Kenny, c'est qu'il est honnête. Oui. Parfois, il me dit, Barry, ton style de dressage a vraiment été bas. Alors, ben, parfois, même, il ose me dire des choses vraiment qui ne sont pas communes. Comme, par exemple, mon style vestimentaire me dit que là, là, t'as pas bien fait. Et il dit que je vais payer pour ton coiffeur. Mais ben, il est direct. Donc, il me dit conformément aux choses que le Seigneur m'a dit ou bien selon mon appel. Alors, maintenant, revenons à l'épouse. Elle m'a beaucoup encouragée, pas en public, mais en privé, sur beaucoup de choses. Certaines des choses que je ne vais pas dire maintenant. Donc, à cause de la vision que le Seigneur lui a montrée me concernant, donc, elle est la raison pour laquelle je suis toujours avec les jeunes, non ? Alors, j'ai reçu l'honneur aussi de faire le design de leur carte d'invitation de leur mariage. Tout comme les autres, nous avons reçu la place d'honneur dans leur mariage. Merci beaucoup. Alors, maintenant, un autre groupe où j'irai à la fin de mon message. Alors, il y a beaucoup de jeunes ici. Donc, je vais prendre deux frères. Pelle Saint-Patrick, come. You know, you have to also have the youth there. I'm not, yes, please, yeah. Now, amen. Amen. I think, is it Martin? You're the one who brought, you brought a lot of people away. Also, come and be seated over here, please. Now, before, I was the only youth actively in the church. And then, Martin came from Kodka. And at that time, we did not have a basis. We had a lack of an instrument. We were paying 50 euros for a person who, I don't know if he really loves Jesus. À ce moment-là, nous avons vraiment un manque d'un instrumentaliste. On payait 50 euros pour quelqu'un dont je ne sais pas qu'il aime le Seigneur. Mais il y a le frère là, Martin, qui connaissait qui il servait. And he did not limit his ministry to just worship. He went and he brought other young people. Il est allé, il a aussi, amené les autres jeunes avec lui. Okay, if you knew Martin before you came to this church, maybe you could stand up shortly. Alors, si vous avez connu Martin avant de venir à cette église, levez-vous ceux qui l'ont connu avant cette église. Okay, well, if you knew, well, anyway, a lot of the young people, they came in as a by-product. There's... It's okay. You don't need to discuss. Just be seated because now you got into the message, mom. You got into the message. But then, after Martin left, Pelesa and Patrick, you guys have been coming very consistently. Donc, après le départ de Martin, les deux, vraiment, ont été consistants, assidus. Yeah. I know now you will be soon baptized. Alors, très bientôt, ils seront baptisés. And many people who are baptized, which I'm very happy about. Je suis aussi très heureux pour les autres aussi qui se feront baptiser avec eux. But you've been faithful. I don't think I've seen you guys miss a Sunday. Et je ne crois pas vraiment qu'ils ont raté un dimanche. And I know there are others too also. Et je crois qu'il y a... Je sais aussi qu'il y en a d'autres. But this is just an example. Mais ceci est juste un exemple. The Bible tells us to do good, especially to those who are of their household of faith. La parole de Dieu nous encourage de faire du bien à tous, mais spécialement, ou bien particulièrement pour ceux qui se trouvent dans la maison du Seigneur. But now you see that the chairs, they were not at the center. They were on the side like this. Alors maintenant, vous pouvez voir la disposition des chaises. Ils sont sur les côtés et non au centre. Patrick, maybe you can bring me that chair. You see it when you put it over here in the center. Yeah, put it in the center over there. Yeah. Amen. Amen. Now, they did not feel a little bit, those people who are recognized, I know. But they did not feel, I did not say things which were untrue. I did not flatter you. Right? Alors, ben, je n'ai pas flatté ceux qui sont passés devant. But they were true. You saw that I recognized you. Mais, ben, je vous ai reconnu par rapport à ce que vous faites. And it was, okay, it was good. It felt kind of nice. Eh, ça fait du bien, quand même, hein. Isn't it? Mm-hmm. Don't be religious. Yes, it felt nice. Non, je ne serai pas religieux. Ça fait du bien. Amen. Amen. But, if now, you can see there's a chair in the center over there. And, if you can start to think who might be sitting there in this church. Alors, vous pouvez commencer à penser qui s'assoit sur la chaise qui se trouve au centre dans l'église. And not put anybody who sits at the center over here. Eh ben, personne n'a été assis sur la chaise qui se trouve au centre. Because this is the place of honor. Parce que ça, c'est la place d'honneur. I mean, those who are already spiritually awake, maybe you can tell me who's sitting over here. Jesus. You can say it loud. Jesus. And so, Jesus is sitting at the center, at the place of honor in the church. Alors, bien sûr, le Seigneur Jésus, c'est lui qui s'assoit sur la place d'honneur au centre de l'église. And if the servants of Christ, and even some of us, we feel that sometimes we're not recognized. What about Christ? Mm-hmm. Alors, si nous, en tant que vraiment, je dirais, enfants de Dieu, aussi serviteurs dans le corps de Christ, nous sentons que nous ne sommes pas reconnus. Mais qu'en est-il de Christ? Alors, j'ai peur de pouvoir le dire que le Christ, il est le moins reconnu, le moins aussi apprécié, je dirais, dans l'église. Alors qu'il est le seul qui mérite toute la gloire. Parce que, non, pas beaucoup qui voit cette chaise. Parfois, nous venons en retard. Parfois, quelqu'un doit te dire de te lever. Parfois, la manière dont nous nous habillons. Je suis désolé, mais je dois le dire. notre conduite doit être inspirée par la révérence, par la manière dont nous parlons. Parce que nous ne venons pas juste à l'assemblée des saints, à l'assemblée des frères et soeurs, nous venons vraiment adorer, communier avec le roi. verset 11. Donc, bien sûr, en venant à la maison de Dieu, je dois rendre hommage parce que je sais qu'il y a un grand roi là-bas. Alors le fils dans le verset nous parle ici, c'est le Christ. Il dit, « Kiss the son lest he be angry », he meaning the father, God, and kiss the son in the olden days when people used to come to royalty, they would kiss the ring of the sudden to show reverence. Donc, il manifestait la révérence. And you perish in the way. When his wrath is kindled but a little, blessed are all those who put their trust in him. So, this verse tells us that reverence to Christ or irreverence to Christ incites the anger of God. Alors, ce passage nous dit que l'irrévérence ou bien le manque de révérence envers le Christ allume la colère de Dieu. I want to inspire us today or encourage us to develop and to culture in our lives the fear of God. Alors, j'aimerais nous encourager aujourd'hui de cultiver, de développer la crainte de Dieu, spécifiquement dans la maison de Dieu, parce que le Christ ne s'aperçoit pas sur une chaise physique. Alors, cela veut dire que l'adoration ainsi que toute la louange que nous faisons ici vraiment peut constituer ou bien peut faire une chaise, je dirais, appropriée pour le Seigneur Jésus. Et la révérence que nous donnons ne doit pas être donnée en tabouret mais aussi en trône. Amen. Merci. Merci.